Bonjour, je m'appelle Isabelle et je suis ingénieure FPGA et ASIC chez L6 Design. Pour mes études, je suis passée par la prépa des INP et ensuite j'ai effectué un parcours orienté électronique à l'NSET avant de faire mon projet de fin d'étude chez L6 Design. Durant mon stage de fin d'étude chez L6 Design, j'ai travaillé sur un robot autonome de surveillance. J'ai travaillé notamment sur la partie FPGA. On était une équipe de trois stagiaires, un logiciel et un hardware. C'était assez intéressant de voir la collaboration entre ces trois métiers, mais aussi de voir les différentes contraintes que ça pouvait amener. Depuis mon embauche, j'ai travaillé sur deux projets différents. J'ai commencé sur un projet dans le FPGA, qui était dans le domaine du nucléaire. Il y avait beaucoup de contraintes de safety. Le second projet, celui sur lequel je suis actuellement, c'est dans l'ASIC et dans l'omène de l'automobile. Donc, c'est des puces pour des voitures électriques. Je n'ai pas de préférence entre l'ASIC et le FPGA. J'aime autant Glam Colatz. Il y a des similarités entre les deux, mais c'est vrai que l'ASIC amène beaucoup plus de contraintes parce qu'on va beaucoup plus bas niveau. En même temps, il faut beaucoup plus vérifier parce qu'une fois qu'on imprime la carte, c'est plus difficile de modifier le design derrière si jamais il y a un bug. Je suis restée chez L6 Design parce que je savais que mon responsable pouvait me proposer des projets assez intéressants sur lesquels je pouvais monter en compétences et c'était ce que je voulais à ce moment-là. Et je voulais aussi rester sur Toulouse. Si je pouvais donner un conseil à un jeune ingénieur ou un étudiant, c'est que l'avantage des entreprises spécialisées comme L6 Design, c'est qu'on peut toucher à plein de projets et c'est vrai que c'est des projets très formateurs et qui peuvent beaucoup nous apporter.